La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on vous parle de Décoder, une contre-histoire du numérique, de Charlène Biondy. Le titre m'a d'abord accroché, puis le sous-titre m'a intriguée, et son côté un brin subversif a fini par me donner envie de lire ce bouquin. Charlène Biondy, l'autrice, docteur en sciences politiques formée entre les Etats-Unis et la France, a la bonne idée de commencer par nous tracer l'histoire encore récente, mais très dense, du numérique. Au fil des pages, on comprend comment, où et dans quel état d'esprit naît ce que l'on nomme actuellement la révolution numérique. Issue tout d'abord d'un besoin de liberté individuelle dans la mouvance des années 70, à travers Internet, d'abord utilisé à des fins scientifiques et militaires, car le numérique fait désormais partie de nos vies, sans oser nous avouer que parfois devient même d'une certaine façon notre vie. L'autrice décide d'aborder ce thème tentaculaire ô combien polémique, politique et aux implications sociales encore ou peu mesurées, sous un angle poétique, selon ses propres mots. Cet angle, pense-t-elle, lui permet d'aborder des sujets comme les big data, les NFT, l'IA, les blockchains et autres metaverse blockchains avec un peu plus de hauteur, sans s'engluer dans les aspects les plus politiques qui peuvent vite se révéler très clivants. Elle passe en revue et analyse aussi bien les technologies actuelles que finalement l'émergence d'un nouvel imaginaire et par lui, notre rapport au monde dans son ensemble. Sans nous en apercevoir, nous aurions complètement changé de regard et serions même devenus, selon l'auteur, un nouvel homme, plus objet qu'être humain. Son analyse est très intéressante, intelligente, fouillée, érudite, sans être compliquée et ouvre des perspectives de questionnement et de réflexion. La minute des chroniques de Laurent Houtan est un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada